Capital santé, deux minutes pour comprendre. J'ai l'air de mauvaise humeur, ou j'ai l'air constipé, comme on dit. La constipation, ça vient d'où ? Alors, qu'est-ce que c'est déjà ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est le patient qui n'arrive pas à y aller, donc à rentrer, comme disent souvent les patients. Alors, ça peut être plusieurs jours sans y aller, ou ça peut être une difficulté d'expulser, ce qu'on appelle la constipation terminale, c'est deux types différents. Alors, c'est chronique, ou ça peut être occasionnel ? Alors, quand c'est aigu, ça peut être le symptôme d'une maladie grave, type occlusion intestinale. À ce moment-là, il y a des signes d'accompagnement type vomissement. Et là, c'est occasionnel. Là, c'est occasionnel, et là, c'est urgent, et là, on va à l'hôpital direct, on ne se pose pas de questions. Lorsque c'est chronique, ça s'inscrit souvent dans le cadre d'un mauvais fonctionnement du tube digestif, qu'on appelle syndrome de l'intestin irritable. Et qu'est-ce qu'on fait, là ? Alors, on traite avec des régulateurs du transit qui vont permettre aux patients de voir disparaître ce trouble. Mais, il faut bien préciser qu'il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de pathologie organique, de maladie sous-jacente. Parce qu'une constipation d'apparition récente, ça peut être le symptôme révélateur de quelque chose de grave, notamment d'une tumeur du côlon. Alors, d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup moins grave, c'est aussi le changement d'alimentation. Par exemple, on part en vacances, on peut avoir des diarrhées, mais on peut aussi être constipé, non ? Tout à fait. Alors, le changement d'alimentation joue, c'est-à-dire que le patient ne va plus consommer de légumes et de fruits ou va moins boire pendant une période de ses vacances. Et puis, il y a les vols aussi. Le fait de prendre un avion va modifier le transit parce qu'il y a une pressurisation qui n'est pas de 1 bar dans les cockpits. Et donc, vous parlez de l'air qui va gêner le transit. Souvent, d'ailleurs, les gens, après un voyage, sont constipés en avion. En 10 secondes, 2-3 conseils d'alimentation. Boire beaucoup, manger des fibres et bouger. Voilà, vous savez tout. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.